... Réalisatrice du film Jeanne Dubarry, Mayouen a évoqué ses enfants dans un long portrait dressé par le journal Libération. Mère Louvre, elle a une relation fusionnelle avec son fils qui incarne le dauphin à l'écran. Il sort dans les salles obscures le 16 mai 2023 mais déjà un succès. Réalisatrice et actrice dans le film Jeanne Dubarry, Mayouen a encore une fois su dénicher les meilleures personnalités pour cette œuvre destinée à fouiller dans la vie de Louis XV, roi maudit. Représentant à merveille la favorite du roi, la réalisatrice démontre qu'il est possible de gravir stratégiquement les échelons grâce à son charisme et à sa beauté. Interviewée par Libération quelques jours avant la sortie de son nouveau chef d'œuvre, l'ex-femme de Luc Besson a fait de belles confidences concernant ses enfants. Chana Besson, fille du producteur du film Le cinquième élément, et Diego Lefeur, fruit de son amour avec Jean-Yves Lefeur avec lequel elle a été mariée de 2002 à 2004 et qui est revenue aujourd'hui dans sa vie. Incarnant le jeune Louis XVI, le dauphin, Diego a une relation fusionnelle avec sa maman ce qui, comme l'écrivent nos confrères et moins le cas avec sa fille Chana, photographe de tournage. Je prends peut-être trop de place. Le rôle de mère est le plus merveilleux, et le plus dur, confite et l'avant d'ajouter, je suis sans doute trop exigeante. Dans ce film, Johnny Depp tient le rôle principal de Louis XV tandis que Pierre Richard incarne Richelieu. Le pitch, Jeanne Vaubernier, fille du peuple avide de s'élever socialement, mais approfie ses charmes pour sortir de sa condition. Son amant le comte du Barry, qui s'enrichit largement grâce aux galanteries lucratives de Jeanne, souhaite la présenter au roi. Il organise la rencontre via d'une trémise de l'influx duc de Richelieu. Celle-ci dépasse ses attentes, entre Louis XV et Jeanne, s'y estie le coup de foudre. Avec la courtisane, le roi retrouve le goût de vivre, à tel point qu'il ne peut plus se passer d'elle et décide d'en faire sa favorite officielle. Scandale, personne ne veut d'une fille des rues à l'acteur. Ce film sera présenté en ouverture du Festival de Cannes 2023 qui se tiendra du 16 au 27 mai 2023. Un futur grand succès du cinéma français à coup sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.